Générique ... Notre invité ce soir enseigne la théologie à l'Université Braïque de Jérusalem, mais il est également chercheur au Centre pour le Renouveau de la Démocratie en Israël, le Molad. Bonsoir Hillel Ben Sasson, merci d'être notre invité. Alors, on parle de démocratie, cette semaine la démocratie s'est soulevée en France et dans le monde pour dire non au terrorisme, au djihadisme. Est-ce qu'à votre avis, ce serait possible en Israël de voir un tel rassemblement aussi, pas aussi important peut-être en nom, mais aussi spectaculaire ? C'est une excellente question. La question est, en Israël, nous savons crier et exprimer la douleur des gens qui n'appartiennent pas. Est-ce que nous pouvons exprimer la douleur des gens qui n'appartiennent pas à notre peuple ? Est-ce que, 60 ans après l'ouverture des camps de concentration, des camps d'extermination, est-ce que nous sommes les seuls victimes au monde ? Alors, visiblement, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'à votre avis, justement, ce qui s'est passé en France concerne évidemment des juifs, puisqu'il y a eu des victimes dans ce supermarché cashier, mais c'est toute l'humanité qui était visée là ? Je pense que oui. Je pense que, contrairement à ce qui s'est passé il y a environ 50 ans, où le terrorisme était lié à des mouvements nationalistes, contre l'impérialisme, contre les... Aujourd'hui, le terrorisme ne connaît pas de frontières. Le terrorisme assassine des gens en fonction de leur religion. Au Niger, il y a des musulmans assassinent des musulmans. En Irak, en Syrie, des musulmans assassinent des musulmans. L'histoire de tout l'islam contre l'Occident n'est pas véritable. Il y a des conflits très, très violents qui tentent de remettre en cause tout ce que le monde occidental a construit au cours de ces des cent dernières années, le libéralisme, la démocratie, etc. Alors ce qui est nouveau là, et ce qui choque peut-être aussi beaucoup les Occidentaux, c'est que ces meurtriers, ces terroristes, viennent de ces sociétés occidentales qui, semble-t-il, ne les intègrent pas ou ne savent pas comment les gérer. Oui, si on peut utiliser une métaphore du monde médical, c'est en fait un cancer qui tente d'attaquer de l'intérieur le monde occidental. Et lorsque la France aujourd'hui et le monde occidental en général tente de se mesurer à ce nouveau terrorisme, qui est bien évidemment le cauchemar de l'Occident depuis déjà de nombreuses années, depuis l'attentat des World Translators, c'est un travail très long, de très longue haleine, d'éducation, d'explication, de renseignement, c'est le travail d'Interpol, il est très difficile de trouver des solutions magiques, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas des hélicoptères qui survolent l'Afghanistan ou le golfe du Persique, parce que le problème est un problème interne à notre société, à la société occidentale et par conséquent, la question de la réponse à cette menace ne se résume pas à la seule force, au seul usage de la force. Il faut faire beaucoup d'autres choses et ça prend du temps. Et je le regrette, il y aura d'autres tués, d'autres victimes. Est-ce qu'à votre avis, les Juifs qui ont été tués à Paris le sont aussi par ricochet de ce qui se passe ici en Israël avec les Palestiniens, parce que les terroristes se revendiquent souvent de la défense de la cause palestinienne ? C'est une question complexe. Je crois que les Juifs étaient une cible, une cible de persécution comme minorité et comme la plus petite religion monotiste pendant plus de 2000 ans, ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas nouveau en Europe. Mais je pense que de nombreuses fois pour les terroristes, pour ces terroristes-là, ces nouveaux terroristes, le conflit israélo-palestinien est un prétexte. Et ils l'utilisent d'une manière cynique. Ils l'utilisent pour dire, en fait, nous sommes des combattants de la liberté, nous sommes des combattants pour le peuple occupé qui est le peuple palestinien, mais nombreuses fois, il ne s'agit que d'une manipulation. Ce sont des gens qui auraient tué n'importe qui, pas seulement des Juifs. Mais à mon grand regret, la situation aujourd'hui ici est que la politique du gouvernement israélien leur donne un prétexte. Ils leur donnent un prétexte pour utiliser le conflit israélo-palestinien comme une carte à jouer. Et si nous étions plus intelligents, nous aurions pu leur priver de ce prétexte en réglant le problème israélo-palestinien pour être dans un seul front avec ceux qui combattent le terrorisme. Alors justement, vous parlez du gouvernement israélien. La visite de Benyamin Netanyahou dans cette manifestation symbolique a été très diversement commentée ici en Israël. Est-ce que vous trouvez qu'il a donné, comme l'ont dit certains, une mauvaise image justement d'Israël au monde ? Est-ce que la question de savoir si Benyamin Netanyahou a poussé vers l'autobus et si François Hollande l'a invité ou ne l'a pas invité est une question un petit peu moins importante. La véritable question, c'est quel genre de message l'État d'Israël transmet au monde lorsque son Premier ministre va en France et dit aux Juifs citoyens français que la France n'est pas votre pays, vous devez monter en Israël, vous devez vous installer en Israël. C'est très problématique pour trois raisons. La première raison, c'est que la France est un pays occidental. Elle fait partie de la coalition internationale contre le terrorisme. Et l'affaiblir en disant qu'elle n'est pas capable de lutter contre le terrorisme, c'est une grave erreur. C'est porté à tente à l'un des plus grands collaborateurs d'Israël, un des plus grands alliés d'Israël. Pendant Israël, la France a toujours été un allié d'Israël. Alors, il ne faut pas agacer des amis. Et deuxième chose, je crois que lorsque l'on dit que les Juifs, vous êtes une cible, eh bien, ça rend les Juifs, ça fait des Juifs une cible encore plus grande. Et le message qui est transmis aux islamistes djihadistes, c'est que les Juifs sont véritablement une cible. Alors, si on veut encourager d'autres activités antisémites contre les Juifs en France, le meilleur moyen, c'est de dire que le gouvernement français ne vous accorde pas de sécurité parce qu'en conséquence, vous devez vous installer en Israël. C'est un véritable problème. Et le dernier problème, et c'est mon problème comme citoyens israéliens et juifs, bien sûr, tous les Juifs de France sont bienvenus en Israël, la loi du retour. Et là, l'État d'Israël sert d'État aux Juifs qui sont dans une situation difficile et les Juifs français sont dans une situation difficile. Mais comme citoyens israéliens, lorsque je vois mon Premier ministre après neuf ans au pouvoir et qui ne parvient pas à résoudre le problème de la pauvreté, le problème du prix du logement en Israël et ni même le problème de la sécurité, je regrette de le dire, mais cette année, plus de Juifs sont morts du terrorisme en Israël qu'en France. Et lorsque le Premier ministre, au lieu de faire son travail, donne des discours tout à fait populistes en France, eh bien, c'est comme s'il y a des enfants qui regardaient le Facebook au lieu de faire leurs devoirs. Et ça n'a aucune utilité. Mais vous êtes d'accord quand même que les Juifs dans le monde qui se sentent en insécurité se tournent naturellement vers Israël ? C'est normal, c'est cohérent qu'ils en appellent au Premier ministre israélien ou pas ? Je ne sais pas. Je suis un Juif israélien. Je suis né ici. J'ai grandi en Israël. Mais c'est le cas de mes parents aussi. C'est ma maison. Je n'ai pas d'autre maison et je n'ai pas l'intention, à l'aide de Dieu, d'aller dans un autre endroit. Je ne sais pas ce que les Juifs du monde pensent d'Israël, mais je pense que l'État d'Israël, du fait qu'il a une responsabilité vis-à-vis des Juifs du monde, justement parce que, oui, ce qui se passe ici influence la sécurité des Juifs à travers le monde, eh bien, l'État d'Israël doit réfléchir et faire les choses autrement. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le vice-ministre, l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères israélien, Daniel Yalon, humilie l'ambassadeur turc en le plaçant sur un siège plus bas, eh bien, il met en danger les Juifs à Istanbul. Il y a deux choses. Il y a deux aspects de ce problème. Il faut être très, très prudent dans ce genre de problème. Alors, lorsque les Juifs, à travers le monde, cherchent la sécurité en Israël, c'est fantastique. Nous tenterons de leur donner le raccord de la sécurité, mais d'un autre côté, il nous est interdit de faire des choses, des petites choses politiques qui mettent en danger, en fait, la sécurité des Juifs à travers le monde. Bon, vous avez trouvé qu'il était en campagne, d'un mot, électoral ? Oui, je pense que oui. Je pense que Binahmi Netanyahou est tout le temps en campagne, il est en campagne en permanence. Merci, merci beaucoup, Hillel Ben-Sasson. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre pour le renouveau de la démocratie en Israël et également enseignant pour ce qui est de la théologie à l'Université Braïque de Jérusalem. Merci d'avoir été notre invité dans le Grand Direct ce soir, après, évidemment, tous les événements marquants de ces derniers jours qui ont donc eu un retentissement au-delà de la France et dans le monde entier. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada